Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer l'attention sans effort partout où elles vont ? C'est comme si un projecteur invisible les suivait, attirant tous les regards vers leur présence. Et bien, si je vous disais que ce phénomène n'est pas seulement le résultat du charisme ou d'une coïncidence, mais une manifestation des pouvoirs spirituels profonds qu'il possède, dans cette vidéo nous plongerons dans le monde captivant des élus en explorant les raisons étranges et belles pour lesquelles ils se retrouvent sous les projecteurs. De leurs auras magnétiques à leur présence guérisseuse, nous découvrirons les dons spirituels qui les distinguent et les responsabilités qui accompagnent l'exercice d'un tel pouvoir. Alors, que vous ayez toujours ressenti une connexion spéciale avec le divin, ou que vous soyez simplement curieux des forces cachées en jeu, rejoignez-moi dans ce voyage éclairant dans le royaume des spirituellement doués. Maintenant, plongeons dans la première des raisons étranges pour lesquelles tous les regards se tournent vers les élus. Leur aura magnétique. Ce n'est pas qu'une métaphore, c'est un champ d'énergie palpable qui rayonne de leur être, captivant ceux qui s'en approchent. Imaginez entrer dans une pièce et ressentir une attraction inexplicable vers une personne particulière, comme si une force invisible vous guidait vers sa présence. C'est le pouvoir de l'aura magnétique. Mais qu'est-ce exactement que cette aura, et comment fonctionne-t-elle ? Essentiellement, c'est une émanation concentrée de l'énergie spirituelle de l'élu, un reflet de sa lumière intérieure et de sa connexion divine. Cette aura rayonne constamment vers l'extérieur, interagissant avec les énergies de ceux qui l'entourent. C'est comme une symphonie silencieuse, une vibration qui résonne avec les âmes des autres, les attirant et créant un sentiment instantané, souvent inconscient, d'intrigue et d'attraction. Cependant, cette aura magnétique n'est pas sensée et défie. Pour les élus, être constamment sous les projecteurs peut être épuisant, voire accablant parfois. Ils peuvent se retrouver constamment abordés par des inconnus, leur énergie très sollicitée. Il faut une grande force intérieure et un bon ancrage pour gérer cette attention tout en maintenant leur propre paix et équilibre. Pourtant, au milieu de ces défis, il y a aussi une grande beauté et une opportunité. L'aura magnétique des élus sert un objectif plus élevé, agissant comme un phare pour ceux qui recherchent des conseils et une inspiration spirituelle. En attirant les gens à eux, les élus ont la chance de faire un impact profond, de guérir, d'éclairer et de guider les autres sur leur propre chemin d'éveil spirituel. La perception intuitive est un autre aspect critique alors que nous continuons notre exploration des pouvoirs spirituels qui attirent l'attention sur les élus. Il ne s'agit pas seulement d'un sens aigu de l'observation, c'est une capacité profonde, presque psychique, de lire les vérités non dites qui se cachent sous la surface de chaque interaction. La perception intuitive permet aux élus de naviguer dans le réseau complexe des relations humaines et des expériences avec un sens de la sagesse et de la compréhension remarquables. Ils peuvent souvent ressentir les émotions, les intentions et même les expériences passées de ceux qu'ils rencontrent, leur donnant une perspective unique sur les cœurs et les esprits des autres. Ce pouvoir intuitif n'est pas seulement une capacité passive, il guide activement les élus dans leurs interactions et décisions. Ils peuvent se retrouver inexplicablement attirés par certaines personnes qui ont besoin de leur aide ou ressentir soudainement l'urgence de partager un message ou un enseignement particulier que quelqu'un a besoin d'entendre. C'est l'intuition à l'œuvre. Les dirigeants pour être au bon endroit au bon moment pour servir leur but supérieur. Cependant, cette perception accrue peut aussi être un fardeau parfois. Être constamment à l'écoute des énergies et des émotions des autres peut être épuisant et les élus doivent apprendre à établir des limites saines pour protéger leur propre bien-être. Ils doivent aussi apprendre à faire confiance à leur intuition, même lorsque cela les conduit dans des directions inattendues ou difficiles. Pourtant, lorsqu'elle est utilisée avec sagesse et compassion, la perception intuitive est un cadeau incroyable. Elle permet aux élus d'offrir des perspectives profondes, des conseils et une guérison à ceux qu'ils rencontrent. Elle leur permet de voir au-delà des masques que nous portons et de parler à la véritable essence de chaque individu, favorisant des connexions d'une authenticité et d'une compréhension profonde. En réfléchissant à l'aura magnétique et à la perception intuitive des élus, nous commençons à voir comment ces pouvoirs spirituels travaillent ensemble, attirant les gens puis leur fournissant la sagesse et les conseils dont ils ont besoin. C'est une belle danse de but divin, un témoignage du rôle profond que les élus jouent dans l'éveil spirituel de l'humanité. L'influence énergétique est un autre aspect crucial alors que nous plongeons plus profondément dans les pouvoirs spirituels des élus. Nous ne pouvons pas négliger leur capacité profonde à influencer l'énergie des espaces qu'ils habitent. C'est un pouvoir subtil mais puissant, capable de modifier toute l'atmosphère d'une pièce sans qu'un mot soit prononcé. Vous est-il déjà arrivé d'entrer dans une réunion et de ressentir instantanément un sentiment de paix, de joie ou même de malaise, sans savoir vraiment pourquoi ? Il y a de grandes chances qu'il y ait eu un élu présent, son influence énergétique façonnant l'humeur et la dynamique de l'espace. Cette capacité n'a rien à voir avec le contrôle ou la manipulation. C'est plutôt une extension naturelle de l'état intérieur de l'élu. Vous voyez, les élus ont une connexion profonde avec l'énergie universelle qui traverse toute chose. Ils ont appris, souvent à travers des années de pratiques spirituelles et de découvertes de soi, à aligner leur propre énergie avec ce flux universel. En conséquence, leur présence agit comme un conduit, amenant l'énergie d'un espace à s'harmoniser avec les vibrations supérieures de l'amour, de la paix et de l'unité. Cette influence énergétique peut se manifester de plusieurs façons. Dans une pièce remplie de tensions et de conflits, la présence d'un élu peut être un baume apaisant, dissolvant doucement la négativité et favorisant un sentiment de compréhension et de coopération. Dans un espace de chagrin ou de désespoir, ils peuvent apporter une lumière d'espoir et de réconfort, leur énergie fournissant une bouée de sauvetage à ceux qui luttent. Cependant, avec ce grand pouvoir vient une grande responsabilité. Les élus doivent toujours être conscients de leur propre énergie, s'assurant qu'ils rayonnent de la positivité et de la compassion. Ils doivent aussi apprendre à respecter le libre arbitre des autres, utilisant leur influence non pas pour imposer leur propre agenda, mais pour créer un espace où chaque individu peut se connecter à sa propre vérité la plus élevée. L'influence énergétique des élus est un beau complément à leur aura magnétique et à leur perception intuitive. Alors que leur aura attire les gens à eux et que leur intuition guide leurs interactions, leur influence énergétique crée l'environnement optimal pour que des expériences et des transformations spirituelles profondes se produisent. Imaginez un élu rayonnant de la lumière de son aura magnétique entrant dans une pièce et instantanément, les gens sont attirés par lui, intrigués par sa présence. En interagissant, la perception intuitive de l'élu lui permet de voir dans les cœurs de ceux qui l'entourent, de comprendre leurs besoins et leur lutte à un niveau profond. Et pendant ce temps, son influence énergétique façonne l'espace, créant une atmosphère d'ouverture, de guérison et d'élévation. C'est une danse profonde et belle, une symphonie de pouvoir spirituel travaillant ensemble pour élever et éveiller ceux qui sont prêts. Et pour les élus, il ne s'agit pas de pouvoir ou de gloire personnelle, mais de service, d'utiliser leur don pour aider les autres à se connecter à la lumière divine qui réside en nous tous. En observant l'influence énergétique des élus, nous nous rappelons le pouvoir incroyable que nous détenons tous pour façonner notre réalité. Nous ne sommes peut-être pas tous des élus, mais nous avons chacun la capacité d'aligner notre énergie sur l'amour, de rayonner de la positivité et de créer des espaces de guérison et de transformation. Les élus servent simplement de modèles, de témoignages vivants de la beauté et du potentiel qui résident en chacun de nous. La maîtrise de la manifestation est un autre sujet fascinant alors que nous continuons notre voyage dans les pouvoirs spirituels des élus. Nous arrivons à une capacité véritablement impressionnante, la maîtrise de la manifestation. C'est l'art de transformer ses pensées, rêves et désirs en réalité physique et c'est une compétence que beaucoup d'élus ont perfectionné à un degré incroyable. Au cœur de la manifestation, il s'agit d'aligner son énergie et ses intentions avec la force créatrice de l'univers. Il s'agit de comprendre que nos pensées et nos croyances ont une influence puissante sur le monde qui nous entoure et d'apprendre à exploiter ce pouvoir consciemment et délibérément. Pour les élus, la manifestation n'est pas seulement une technique, mais une manière de vivre. Leur connexion profonde avec le flux universel d'énergie leur permet de puiser dans le potentiel illimité de la création, d'apporter l'abondance, la guérison et la transformation, non seulement pour eux-mêmes, mais pour tous ceux qu'ils touchent. Cette maîtrise de la manifestation va souvent de pair avec les autres pouvoirs spirituels que nous avons explorés. L'aura magnétique des élus, par exemple, n'est pas seulement un champ énergétique passif, mais un puissant attracteur, attirant les personnes, les ressources et les opportunités nécessaires pour donner vie à leur vision. Leur perception intuitive leur permet de naviguer sur le chemin de la manifestation avec sagesse et clarté, ressentant les étapes les plus alignées à suivre et les obstacles potentiels à éviter. De plus, l'influence énergétique des élus joue un rôle crucial dans leur capacité de manifestation. En rayonnant une énergie positive et de haute vibration, ils créent un champ de possibilités autour d'eux, un espace où les miracles peuvent se produire et où les rêves peuvent devenir réalité. Ils inspirent et élèvent ceux en leur présence, les incitant à puiser dans leur propre potentiel de manifestation. Cependant, la maîtrise de la manifestation n'est pas sans défis et responsabilités. Les élus doivent toujours être conscients des intentions derrière leur création, s'assurant qu'elles sont alignées avec le bien supérieur de tous. Ils doivent aussi apprendre à se détacher des résultats spécifiques, en faisant confiance à la sagesse de l'univers et en permettant à leur manifestation de se déployer en temps voulu. La véritable beauté de la maîtrise de la manifestation ne réside pas dans les créations matérielles elles-mêmes, mais dans la croissance spirituelle profonde et l'éveil qui se produise dans le processus. À mesure que les élus apprennent à aligner leur volonté avec la volonté divine, à abandonner leur désir au plus grand plan, ils éprouvent un approfondissement de leur foi, un renforcement de leur connexion à la source de toute vie. Et alors qu'ils partagent leur don et leur création avec le monde, ils inspirent les autres à s'éveiller à leur propre potentiel d'eux. Manifestation, à réaliser qu'ils sont aussi des co-créateurs de leur réalité. Les élus servent de guide, démontrant le pouvoir incroyable que nous détenons tous pour façonner nos vies et notre monde à travers l'énergie de nos pensées, croyances et intentions. En observant la maîtrise de la manifestation des élus, nous sommes invités à examiner notre propre relation avec la création. Que manifestons-nous dans nos vies, consciemment ou inconsciemment ? Nos intentions sont-elles alignées avec notre plus haute vérité et le plus grand bien ? Et sommes-nous prêts à entrer dans notre propre pouvoir en tant que co-créateurs, à prendre la responsabilité de la réalité que nous apportons ? Ce sont les questions et les invitations que les élus nous posent, non par des mots, mais par l'exemple vivant de leur maîtrise spirituelle. Et alors que nous méditons sur ces questions, que nous commençons à aligner notre propre énergie avec le potentiel illimité de l'univers, nous commençons aussi à goûter à la liberté, à la joie et au pouvoir incroyable de la manifestation. La présence guérisseuse est un autre aspect crucial alors que nous plongeons plus loin dans les pouvoirs spirituels des élus. Nous ne pouvons pas négliger l'un de leurs dons les plus profonds et transformateurs, leur présence guérisseuse. Ce n'est pas seulement la capacité de soulager les maux physiques, mais d'apporter une guérison profonde au niveau de l'âme à ceux en leur présence. Le pouvoir de guérison des élus émane de leur être même, de l'énergie de haute vibration qu'ils incarnent et rayonnent. C'est une fréquence d'amour pur, de compassion et de plénitude, et elle a le potentiel de transformer même les blessures et traumatismes les plus profonds. Lorsqu'un élu entre dans un espace, sa seule présence peut modifier l'énergie, créant une atmosphère de paix, de sécurité et de confort. Ceux qui sont en leur compagnie rapportent souvent un sentiment profond de relaxation, comme si le poids de leur fardeau était soudainement allégé. C'est la présence guérisseuse à l'œuvre, dissolvant doucement les blocages et les barrières qui nous empêchent de ressentir notre intégrité innée. Pour beaucoup d'élus, cette capacité de guérison est intimement liée à leur perception intuitive et à leur influence énergétique. En s'accordant à l'énergie de ceux qui les entourent, ils peuvent sentir les zones de déséquilibre, les blessures émotionnelles et spirituelles qui sont prêtes à être traitées. Ils peuvent être guidés à offrir un mot de réconfort spécifique, une touche douce ou simplement une présence aimante et non-jugeante, selon ceux dont l'individu a le plus besoin à ce moment-là. Le pouvoir de guérison des élus ne se limite pas aux interactions individuelles. Leur présence peut avoir un effet d'entraînement, influençant des groupes et des communautés entières. Dans un monde souvent rempli de stress, de conflits et de négativité, les élus servent d'encre de lumière et de guérison, leur énergie aidant à élever et harmoniser la vibration collective. Il est important de noter que la présence guérisseuse des élus n'est pas de réparer ou de sauver les autres, c'est plutôt d'autonomiser les individus à se connecter avec leur propre guérisseur intérieur, à faire confiance en leur propre capacité à guérir et transformer. Les élus servent simplement de catalyseurs, activant le potentiel de guérison qui existe déjà en chacun de nous. En faisant l'expérience de la présence guérisseuse des élus, nous nous rappelons le pouvoir incroyable de l'amour et de la compassion. Nous commençons à comprendre que la guérison ne consiste pas seulement à soulager les symptômes, mais à retrouver notre état naturel de plénitude et d'équilibre. Et nous sommes inspirés à cultiver ces qualités en nous-mêmes, à devenir des guérisseurs à notre tour, rayonnant l'amour et la lumière à tous ceux que nous touchons. Cette présence guérisseuse, combinée avec les autres pouvoirs spirituels que nous avons explorés, l'aura magnétique, la perception intuitive, l'influence énergétique et la maîtrise de la manifestation créent une force puissante de transformation. Ce n'est pas étonnant que tous les regards se tournent vers les élus. Ils sont des incarnations vivantes de la guérison et de l'éveil dont notre monde a tellement besoin. Le leadership spirituel est la dernière section de notre exploration où nous arrivons peut-être au rôle le plus significatif des élus, celui de leadership spirituel. Ce n'est pas un leadership au sens conventionnel d'autorité ou de contrôle, mais plutôt une présence guidante douce qui inspire et élève ceux qui les entourent. Le leadership spirituel des élus découle naturellement de tous les pouvoirs que nous avons discutés jusqu'à présent. Leur aura magnétique attire les gens à eux, leur perception intuitive leur permet de comprendre les besoins de ceux qu'ils servent, leur influence énergétique crée une atmosphère propice à la croissance et à la guérison, leur maîtrise de la manifestation leur permet de réaliser leur vision d'un monde meilleur et leur présence guérisseuse apaise et transforme ceux dont ils prennent soin. Mais ce qui distingue vraiment le leadership spirituel des élus, c'est leur profonde humilité et leur engagement inébranlable au service. Ils ne cherchent pas des suiveurs ou des acclamations, mais vont plutôt discrètement à l'œuvre pour élever l'humanité et une âme à la fois. Ils mènent par l'exemple, incarnant les principes d'amour, de compassion et d'unité dans tous les aspects de leur vie. Pour ceux qui se retrouvent en présence d'un élu, l'expérience peut être transformante. Ils peuvent ressentir une clarté soudaine de leur but, un renouveau d'espoir et de possibilités ou une connexion profonde avec le divin. Les élus ont une manière de voir le plus haut potentiel en chaque individu et leur simple croyance en ce potentiel peut suffire à catalyser une transformation profonde. Cependant, le chemin du leadership spirituel n'est pas sans ces défis. Les élus se retrouvent souvent à naviguer dans des dynamiques interpersonnelles complexes, à faire face à la résistance de ceux qui ne sont pas prêts pour le changement et à porter le poids des douleurs et des luttes des autres. Cela exige une grande profondeur de force intérieure, de résilience et de foi pour rester fermement ancré dans son but au milieu de ces défis. Pourtant, pour les élus, les récompenses du leadership spirituel surpassent de loin les difficultés. Il n'y a pas de plus grande joie que d'être témoin de l'éveil d'une autre âme, de voir la lumière de la reconnaissance naître dans leurs yeux alors qu'ils se souviennent de leur propre divinité. C'est un privilège de faire partie de ce déploiement sacré, de servir de sages-femmes pour la naissance d'une nouvelle conscience sur notre planète. En réfléchissant au leadership spirituel des élus, nous nous rappelons que nous avons tous un rôle à jouer dans l'élévation de l'humanité. Nous ne sommes peut-être pas tous destinés à être sous les projecteurs, mais nous avons chacun des dons et des talents uniques qui peuvent faire une différence dans la vie de ceux qui nous entourent. Nous sommes tous appelés à être des leaders à notre manière, à prendre la responsabilité de l'énergie que nous apportons au monde et à utiliser notre influence pour le plus grand bien. Les élus servent de modèle et d'inspiration pour ce type de leadership. Ils nous montrent ce qui est possible lorsque nous nous alignons avec les fréquences les plus élevées de l'amour et de la vérité, lorsque nous nous consacrons au service de quelque chose de plus grand que nous. Et ils nous invitent à les rejoindre dans ce voyage, à entrer dans notre propre pouvoir et à devenir les leaders que nous étions, destinés à être. Alors que nous arrivons à la fin de notre exploration des raisons étranges pour lesquelles tous les regards sont tournés vers les élus, nous sommes laissés avec un sentiment de crainte et d'inspiration. 16 pouvoirs spirituels, l'aura magnétique, la perception intuitive, l'influence énergétique, la maîtrise de la manifestation, la présence guérisseuse et le leadership spirituel ne sont pas seulement le domaine de quelques-uns, mais des potentiels qui existent en chacun de nous. Les élus nous rappellent le pouvoir et la responsabilité incroyables que nous détenons en tant qu'êtres spirituels. Ils nous invitent à retrouver notre propre divinité, à entrer dans nos rôles de co-créateurs et de guérisseurs et à apporter nos dons uniques à l'éveil collectif de l'humanité. Alors, alors que nous avançons sur nos propres chemins, portons avec nous les leçons des élus. Cultivons nos propres pouvoirs spirituels en faisant confiance à la guidance de notre intuition et à la force de notre esprit. Rayonnons l'amour et la guérison partout où nous allons, sachant que notre simple présence a le pouvoir de transformer des vies. Et entrons avec audace dans nos rôles de leaders spirituels, illuminant notre lumière brillamment et invitant les autres à faire d'eux-mêmes. Le monde a besoin des dons des élus plus que jamais. Mais plus encore, le monde a besoin des dons que chacun de nous porte en nous. À mesure que nous nous éveillons à notre véritable potentiel et que nous entrons dans notre destin, nous devenons le changement que nous souhaitons voir dans le monde. Nous devenons l'espoir, la guérison et l'amour dont notre planète a désespérément besoin. Alors, allons de l'avant avec courage et compassion, sachant que nous sommes tous des élus à notre manière. Embrassons nos pouvoirs spirituels et utilisons-les pour le plus grand bien. Et souvenons-nous qu'à chaque instant, nous avons l'opportunité de faire une différence, d'être une lumière dans l'obscurité et de contribuer au grand déploiement de la conscience sur notre planète. Le voyage des élus est le voyage de nous tous. Puissions-nous le marcher avec grâce, avec sagesse et avec un engagement inébranlable envers la vérité de qui nous sommes. Comme nous l'avons vu, les élus possèdent une constellation de pouvoirs spirituels qui les distinguent et attirent les regards et les cœurs de ceux qui les entourent. De leur présence, magnétiques à leur capacité de guérison profonde, ils servent de phares de lumière et de catalyseurs de transformation dans un monde qui a désespérément besoin de leur don. Mais la véritable magie des élus ne réside pas seulement dans leur propre capacité, mais dans la manière dont ils éveillent ces mêmes potentiels en chacun de nous. Ils nous rappellent que nous avons tous un rôle unique à jouer dans le grand déploiement de la conscience, que nous sommes tous capables de rayonner l'amour, la guérison et le changement positif à notre manière. Alors, en conclusion de cette exploration, je vous invite à réfléchir à vos propres pouvoirs spirituels. Quel don dorment en vous, attendant d'être éveillés ? Comment pouvez-vous cultiver ces capacités et les utiliser au service du plus grand bien ? Le voyage des élus est un voyage que nous sommes tous appelés à faire à notre manière unique. Si ce message a résonné en vous, si vous ressentez l'éveil de vos propres pouvoirs spirituels, créons ensemble un effet de vague de réveil. Appuyez sur le bouton. J'aime comme si vous activiez votre propre lumière intérieure. Abonnez-vous pour rejoindre notre communauté d'élus émergents et dans les commentaires, partagez une manière dont vous prévoyez d'utiliser vos dons uniques pour avoir un impact positif. Ensemble, nous pouvons créer un monde où la lumière des élus brille à travers chacun de nous. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage. Rappelez-vous, votre présence compte, vos dons sont nécessaires et votre lumière a le pouvoir de transformer le monde. Embrassez votre rôle en tant qu'élus et laissez votre esprit briller. Merci d'avoir regardé cette vidéo !